Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïssila, Domba Milimuno, Roby, Lamin Ghirassi, forment les Grands Gulles. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, pas pour la déchire, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grands Gulles. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grands Gulles sur Radio-Espace Guinée, ensemble jusqu'aux portes de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but de cette émission, évidemment, avec vous depuis plus de 10 ans, ici, sur les ondes, en Guinée, mesdames et messieurs, en ce lundi 18 mai 2020. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Plusieurs mois, sauf à vous, évidemment, pour intervenir, interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relier vos messages dans la deuxième partie de cette émission, sur les GG sur Radio-Espace Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence du côté de Zéré-Core. Si vous êtes à Cancan, 99, à modulation de fréquence. À la une, il faut le dire, le 13 mai dernier, la Guinée s'est réveillée avec la nouvelle du décès de Ariette Conté, il faut le dire, première dame de la République de Guinée, sous l'Ansona Conté. Depuis, des témoignages affluent de toutes parts, il faut le dire, en chaîne. Les uns les plus audibles que les autres dans la foulée. Un témoignage en particulier fait écho dans l'opinion, parce qu'il met en goût de transition, il faut le dire, en Guinée, le général Sekouba Conaté, puisqu'il s'agit de lui, révèle sur un média que sans la médiation de l'ancienne première dame, puisque dignitaire de l'ancienne première dame de Guinée, eh bien, on va essayer de revenir sur ce sujet un peu plus tard, parce que là, je mets là, tu mets le pinceau, il n'y a pas de souci. Bonjour, mon cher Tamba. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Bonjour, Roby, bonjour. C'est le prompteur qui me trompe, en fait. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, Jacques Léoyalino. Bonjour à tous. Alors, Lamine, tu vois, moi, ma situation, chaque fois que je dois conduire l'émission, je fais tout pour éviter la technologie, là, parce que les Chinois, après, ils perdent. Voilà. Et pire, c'est le live, donc, voilà. Et Conaté, donc, il va s'inspirer, pardon, c'est Dadis que nous allons voir en direct ce matin, voilà, il faut le rappeler, parce que je le disais tantôt, le jeune Sekouba Conaté, puisqu'il s'agit de lui, révèle sur un média que sans la médiation, donc, de l'ancienne première dame, plusieurs dignitaires du régime comté, dont l'actuel premier ministre serait incarcéré à la demande du chef de l'agence, le capitaine Dadis, eh bien, brise le silence chez nous ce matin, donc, quelle est la vérité dans cette affaire, Dadis interviendra chez nous ce matin, dans notre émission Les GG, sur Radio-Espace Guinée. Allez, M. Roby, le week-end a Conaté à l'intérieur. Ah, Conaté, on est confiné. Ah oui ? Enfin, bah oui, sortie Conaté, difficile, impossible. Enfin, impossible entre Guy et Main, parce qu'il faut une autorisation, sans compter ceux qui réussissent à se faufiler entre les mailles du filet des forces de l'ordre. Pour en venir au sujet d'Adis Sekouba, Mais c'est pas le sujet pour les autres. On va revenir un peu plus tard là-dessus, mon cher Roby. Non, non, on va revenir, je sais que ça te démange. Très bien, très bien. Je sais que ça te démange. Il faut qu'on y revienne, parce que ces deux-là, franchement, on ne les comprend pas. Qui vivrait ? Le temps de la transition doit révéler... Je t'aime moi non plus, c'est un peu ça leur histoire. Le temps de la transition doit révéler toute sa vérité. Ouais. Ok, d'accord. On reviendra. On reviendra un peu plus tard là-dessus. On va revenir. Retour inquiétant du phénomène des enlèvements, des corps refoulés à Conakry. Vous avez des choses à nous dire ce matin, mon cher Tamba ? J'ai fait beaucoup, beaucoup de sujets que l'on va avoir rapidement pour planter le décor. Il y a ce phénomène d'enlèvement, de kidnapping, que l'on a connu il y a quelques temps passés. Ça s'était un peu tassé, il y avait beaucoup de calme. On s'est dit, peut-être c'est désormais un épisode qui est derrière nous. On pouvait quand même ainsi espérer. Mais au-delà de cela, on a suivi cet épisode sur lequel on reviendra. La partie guinéenne a réagi à cette information qui a circulé tout le week-end autour de cas, autour de corps qui ont été refoulés côté aéroport international Conakry-Bessia. On reviendra là-dessus, sur la position de l'équipe guinéenne. Avec les documents, mon cher Tamba. Mais effectivement, avec des documents qui attestent justement que contrairement à ce qu'on a pu entendre, l'État guinéen était bel et bien au courant de l'arrivée de ces corps-là. Mais au-delà de cela, il y a aussi, pour ce début de semaine, dans cette émission, ces questions que l'on va se poser sur la riposte en République de Guinée. Nous sommes en train d'aller vers 3000 cas. 3000 cas, c'est particulièrement inquiétant. J'ai entendu hier des Ivoiriens s'inquiéter qu'ils arrivaient à 1900 cas. J'ai dit, mais venez chez nous, vous saurez de quel bois nous on se réchauffe. Donc de tous, il y a une question tout à l'heure. Mais bien entendu, on peut commencer avec la question des enlèvements. Il y a un cas spécifique auquel Jacques Léolino s'est particulièrement intéressé. Mais plus globalement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, on a enregistré, il y a quelques jours encore, j'en parlais avec Jacques, c'était il y a quelques semaines encore, on entend, j'ai été justement informé d'un cas d'enlèvement où on demandait un montant qui n'est pas du type qu'on a l'habitude d'entendre. Vous vous rappelez le tout dernier cas, El Hadj, je ne me rappelle plus, Doura, exactement, qui avait été enlevé. C'était plusieurs milliards de nos francs qui avaient été demandés. Dernièrement, c'était un enfant qui a été enlevé. On demandait autour de 30 millions, si ma mémoire est bonne, pour relâcher l'enfant. Et le dernier cas, dont on parlera tout à l'heure avec Jacques, on a demandé une rançon de 20 millions de francs guinéens pour une femme qui a été enlevée. 20 millions, c'est quand même à se poser la question. Avec ces cas d'enlèvement qui reviennent avec une certaine fréquence pour des montants, je ne dirais pas dérisoires, je ne dirais pas dérisoires, mais quand on va jusqu'à enlever quelqu'un, logiquement, on va s'attendre à demander plus. Ça dépend. Ça dépend de tels familles. Je vais vous dire, moi, j'essaie de me mettre dans l'esprit de l'enleveur, c'est de dire, d'abord, je ne vais pas enlever tout le monde. Je ne vais pas enlever n'importe qui si je dois enlever. Il faut bien cibler. Si la question, c'est l'argent, on cible bien. Qui est à même de vous payer cet argent-là ? Et suffisamment d'argent. Parce qu'on prend de gros risques à enlever quelqu'un. Lorsqu'on vous saisit dans ce cas de figure, vous savez bien ce qui vous attend côté justice, côté prison, et même ce qui peut advenir d'une manière totalement imprévisible dans le cas d'une ouverture d'enquête autour de vous. Donc, vous allez enlever quelqu'un, vous donnez quand même la peine d'enlever quelqu'un, et après vous demandez 20 millions de rançons. Personnellement, ce sont des questions comme ça que je me pose. Est-ce que finalement, les enlèvements, là c'est des enlèvements ? Mais oui. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les enlevés qui orchestrent les enlèvements ? Parce que je me souviens, il y a deux ans de cela, il y a une fille qui a organisé le meurtre de sa maman du côté de Dabompa. C'est juste incroyable. On a été à la DPJ, on devait même faire une émission spéciale dessus. Ce que tu dis, ce n'est pas fort, ce n'est pas faux. Tout est possible. Vous voyez un peu ce que... Par habitude, si c'est pour l'argent, on enlève. On enlève quelqu'un de suffisamment. Genre, je vais me voir, les gars... Par exemple, l'opérateur de l'oblique. Par exemple, la mine. Si je dois enlever, c'est toi que j'enlève. Tu vas demander combien ? Absolument, personne ne va me suspecter. C'est lui que je vais enlever, je suis derrière. Merci de l'information. De toute façon, j'ai toujours dit que tu n'es pas un allié sûr. Donc voilà, tous les médias vont se mobiliser. L'opinion va se mobiliser. L'État va se mobiliser parce qu'il aura chaud. Et on va demander combien on peut avoir déjà sur lui. En temps de Covid et les bourses minces, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais oui, pour revenir un peu... Roby, merci Roby. Tu es en danger. Je suis vraiment en danger. Voilà. Comme on le dit à Guinée, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Donc demain, si on m'enlève... Il y a qui qui va nous suspecter ? On va t'enlever. On va venir conduire l'émission. On sera là. On va dénoncer le même enlèvement. On va dénoncer le même enlèvement tous les matins. Il n'y a personne qui va nous suspecter. Et moi, je vais même pleurer. On va monter tout le scénario. Non mais ce que tu m'as dit, autant c'est vrai, mais autant il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Vous savez, la nature de l'enlèvement dépend, un, de la personne qu'on enlève et de la richesse de la personne et de la famille qui est derrière. Les rançons sont demandées en fonction de ça. Mais aussi, il y a la manière d'enlever. Enlever un gros bonnet, ça nécessite plusieurs temps de préparation parce qu'il faut préparer la logique. Il faut filer. Il faut filer, ça demande beaucoup de temps. Enlever un enfant, c'est encore plus facile. Est-ce que c'est ce qui explique la difficulté d'enlever un baron qui monte les enchères et un enfant qu'on peut, par exemple, blaguer avec un bonbon, il nous suit, on le met dans la voiture et on s'en va, après on demande les rançons à la famille. Ou alors, il y a souvent les membres de la famille même qui sont complices de ces enlèvements. Donc, le grand banditisme a plusieurs variantes. Vous savez, notre pays aujourd'hui est l'un des pays où le taux de banditisme est quand même très élevé. À un moment donné, le taux d'enlèvement était à un niveau très exponentiel. La nature a changé, maintenant, c'est les enfants. Les enfants qui ne sont souvent pas surveillés, vous savez, dans notre pays, les enfants sont dans la rue, ça joue au ballon. Il y a des parents qui sont irresponsables, qui envoient les enfants acheter du pain à quelques mètres de la maison, tout librement. Un enfant qui souvent est victime d'accidents, ou alors des enfants qui vendent dans la rue. Donc, les enfants sont particulièrement exposés dans notre pays. Donc, la facilité à les enlever, peut-être ce qui explique la bassesse de la rançon. Et les bandits, vous savez, les bandits tuent pour un million, pour 500 000, pour 200 000. Oui, c'est du côté de Mamou. Allez-y, Jacques-Leo, allez-nous. Pour le cas dont on parle, c'est une femme mariée qui vend du côté de Madina. D'après donc des informations, c'est quand elle rentrait, elle s'est retrouvée dans un véhicule. Et puis, après, on l'envoie à un endroit inconnu. Mais il y a eu quand même du travail qui a été fait, un travail de recherche, notamment du côté de la nouvelle brigade de recherche de Matamblan, et qui a fait un travail d'une journée et demie. Et vers la soirée, on appelle qu'on l'a retrouvée. Pour l'instant, il y a des questions qui restent bien entendu posées, notamment celles que Tamba commence à poser. Où est-ce qu'on l'a retrouvée ? C'était dans quelles conditions ? Parce qu'il y a un certain nombre de questions comme ça qui restent posées. Au départ, c'était difficile d'entrer en contact avec elle à travers le téléphone. Et il y a un travail qui a été fait du côté de la DPJ, qui a permis de débloquer ces puces-là. Et finalement, on parvenait à les joindre facilement, sauf que c'était difficile, ou disons carrément impossible de communiquer avec les personnes. Je crois que c'est un phénomène réel qui existe, parce qu'on nous apprend qu'elle ne serait pas la seule, en tout cas, ces derniers temps à vivre ce type de kidnapping. Il y a d'autres femmes qui ont connu les mêmes situations, en tout cas les situations, les cas qui ont été traités par cette même brigade ou par la direction de la police judiciaire. Le phénomène existe et il convient donc de l'analyser dans tous ses aspects. Si c'est vraiment un réseau, que nous avons un réseau de personnes qui kidnappent, qui existeraient dans notre pays et donc qui enlèvent, comme ce fut le cas de l'opérateur économique Doura, où, comme on le dit, c'est en complicité avec les personnes même qui sont enlevées. Et il est important que la gendarmerie puisse, à partir des informations... Si, les gendarmes aussi ne sont pas complices. Voilà. Bon, ça c'est une question. Mais si on veut aider les familles, je crois que c'est communiquer ces informations-là qu'on peut avoir sur les personnes qui sont enlevées. Donc les otages, en quelque sorte. On peut les appeler comme ça. Et à partir de ces informations, on peut savoir au niveau des familles comment un espace se comportait. C'est parce que lorsqu'on joue avec les esprits des gens, par exemple le mari ou la famille proche, les soeurs, la mère ou le papa, lorsqu'on demande un tel montant, 20 millions, c'est que le Guinéen est pauvre, mais il peut se battre pour sauver une vie, pour trouver un tel montant. Donc on peut facilement donner ça sans savoir où ça part. Ça attire moins l'attention. Ça attire moins l'attention, 20 millions. Que lorsqu'on demande des milliards, il faut la mobilisation. Finalement, les familles se retrouvent dans des difficultés de mobiliser cet argent-là. Donc on met la presse, les médias à contribution. On fait beaucoup de bouquins. Enfin, le bouquins, ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser. On fait beaucoup de publicité, de bruit autour de l'affaire. Finalement, de fil en aiguille, les enquêtes se mobilisent plus parce qu'on met les agents de sécurité à pression. Et donc finalement, comme le cas d'Elha Doura, on sait très bien tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de cet enlèvement. Malheureusement, ça s'est très mal terminé. Mais je crois qu'ils ont finalement réussi à mettre le grappin sur le cerveau de cet enlèvement. On a entendu les témoignages du grand bandit qui était à la tête de ce témoignage. Je veux dire aujourd'hui, enlever pour une petite rançon, ça peut se traiter très vite. Quand les bandits enlèvent un enfant et qu'il demande 5 millions, je pense que la famille, dans la rapidité et dans la peur de voir le pire arriver, mobilise plus rapidement les 5 millions pour payer que quand on demande 100, 200, 300 millions qui est plus difficile à mobiliser. Donc les bandits ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils ont envie d'encaisser très vite de l'argent. Et donc ils utilisent les méthodes les plus faciles. Et comme je le disais, les enfants sont particulièrement très faciles à enlever dans notre pays parce qu'ils sont exposés. Oui. Allez-y, mon cher Savard. Je voulais juste rajouter. Il y a des formes de banditisme qui ne sont pas guinéennes à la base. Ce n'est pas vraiment... On ne connaît pas la Guinée pour être le pays où c'est très répandu. Par exemple, les coupeurs de routes, les enleveurs comme il y en a pour les raptes, c'est répandu dans des pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec le phénomène de coupeurs de routes et d'enlèvements, ah oui, ils sont à l'avance. Mais vous voyez, très vite, et ça c'est depuis quelques années déjà, c'est comme du banditisme importé qui arrive dans votre pays et qui gagne du terrain. Petit à petit, on s'y habitue. Par exemple, sur le cas que Jacques-Léois-Lenaud est en train d'évoquer, vous sentez que ce n'est pas très professionnel à la base parce que vous vous demandez, on envoie l'argent comment ? L'enleveur vous dit, écoutez, l'argent, il faut le mettre sur un numéro, après vous nous communiquez le numéro pour que nous, on aille le prendre. Habituellement, vous sentez bien que ce n'est pas encore bien huilé, tout ça, ce n'est pas encore bien huilé. Ça s'explique toujours mieux. Mais encore une fois, si rien n'est fait pour circonscrire l'expansion d'un tel phénomène, vous allez voir très très vite que non seulement ça va devenir récurrent, mais ça va se professionnaliser. Et quand ça se professionnalise, ça veut dire qu'il y a une logistique qui s'organise, il y a un réseau qui s'organise. Désormais, on cible les plus grands et on ne demande plus 20 millions, on se retrouve à demander de très grands montants. Cela dit, je continue de croire qu'il est possible en Guinée que l'enlevé organise lui-même son enlèvement pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir gagner quelque chose. Ça non plus, ce n'est pas à exclure. Si c'est la méthode Orange Money qui est utilisée par les bandits pour demander leur ençon, ça s'explique. Vous ne pouvez pas demander à ce que les parents de l'enlevé déposent 100 millions sur le compte Orange Money. Vous allez le retirer où ? Je pense que la limite de dépôt est à 50 millions. Et il est moins suspicieux pour un individu d'aller dans un kiosque Orange Money de demander un retrait de 10, 15, 20 millions, ce qui se fait en longueur de journée. Ça n'attire l'attention de personne que d'aller dans un kiosque Orange Money pour demander le retrait d'un montant qui n'est pas pratiquement faisable sur le compte Orange Money. Donc, les bandits sont passés à une autre méthode, une méthode facile de récupérer leur argent parce que, franchement, quand tu enlèves un grand bonnet, comme je le disais, c'est très compliqué le processus. C'est aller déposer de l'argent dans tel lieu et après, vous venez dans tel autre lieu. Il y a toute une machination, il y a tout un jeu de chats et de souris entre la famille du kidnappé, les forces de l'ordre, les bandits. Il faut être très attentif, il faut mettre les méthodes, il faut vraiment être pointu dans l'élaboration de la stratégie de récupération de l'argent et tout ça. Donc, je pense que les bandits ont trouvé que c'était plus compliqué et c'était plus facile d'ailleurs de demander peu d'argent, peut-être, et enlever plus. Quand vous enlèvez 10-15 personnes, vous demandez 10 millions, ça vous fait banalement 100 millions. Quand vous enlèvez une seule personne et demandez 100 millions, c'est difficile à récupérer. Mine de rien. Réponse au Covid-19, ces questions que l'on se pose, vous le dites si bien ce matin, Tamba. Beaucoup de questions à se poser comme toujours autour de cette riposte-là. Ce n'est pas une volonté d'alarmer le peuple de Guinée. Il faut alarmer. Il faut alarmer. Je disais le peuple de Guinée qu'il l'est déjà suffisamment. Mais il faut quand même prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Ce qui est en train de se passer n'est pas acceptable. Alors, plusieurs aspects à devoir relever. Premièrement, pour rappel, la Guinée n'a pas été vraiment le premier pays d'Afrique à toucher au Covid-19. Tous les pays autour de nous, à l'exception peut-être de la Sierra Leone, tous les pays autour de nous ont contracté ce virus avant nous. Certains pays d'ailleurs, avec lesquels nous faisons souvent la comparaison, ont pour la plupart contracté le virus près de deux semaines avant que nous, nous ayons notre premier cas officiel. Cela dit, il y a toujours cette ombre qui a plané sur les informations. On nous dit que le premier cas, c'est du 12 mars. Le président de la République, dernièrement, dans cette sortie, qu'il fait une contribution qui a été diffusée sur plusieurs médias, lui-même dit que la Guinée a enregistré son tout premier cas le 5 mars. On parle du 12 mars officiellement. Le président lui-même parle du 5 mars. Encore une fois, la preuve qu'on nous a menti sur la vérité de l'infection au Covid-19 dans notre pays. Depuis, on a posé beaucoup de questions. La première question, c'est la riposte globale. Qu'est-ce que l'État fait pour accompagner ces populations, pour faire face au Covid-19, pour assurer une reprise économique après la maladie ? Ces trois questions ont depuis toujours été posées. En partie, nous avons une réponse avec le plan de riposte anti-Covid-19 qui a été élaboré par la primature guinéenne avec ses trois composantes. Nous sommes revenus là-dessus pour un montant d'un peu plus de 3 000 milliards de francs guinéens. On a tous suffisamment de commenter cette actualité-là. Ça, c'est donc un fait. Le document est conçu. Mais, encore une fois, et c'était la semaine dernière, on est revenu là-dessus, un document élaboré qui n'est pas mis en œuvre, finalement, ça ne sert à rien. On continue d'attendre, justement, que ça puisse être suffisamment déployé sur le terrain parce qu'au moment où nous parlons, il y a des milliers, des centaines de milliers de guinéens qui n'ont plus une seule graine à déposer dans leur marmite. Au moment où nous parlons, la question de l'éducation n'est pas réglée. Au lieu de régler les questions du tout brûlantes de l'éducation, on nous a dit on va créer une école radio-télévisée. Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui sur les cours qu'ils ont appelés cours en ligne. En fait, ce n'est pas des cours en ligne mais vous savez ce que Maury Sangaré a fait aujourd'hui. Ça fait une belle comédie jusque-là. Et mieux, on se pose aujourd'hui la question quel avenir réserver à ses élèves. On a entendu qu'il y aurait les examens à tenir les examens mais pour quel niveau avec un niveau totalement différencié d'exécution des programmes, il faut encore une fois poser la question. Ces questions l'ont été posées mais la plus brûlante aujourd'hui c'est comment le Guinéen survit vivement la relance de ce plan de riposte économique. Au-delà de cela, ce plan de riposte Lamine-Girassi ce n'est pas un plan qui prévoit de manière détaillée et suffisante l'après-Covid-19. Jusque-là, c'est la réponse qu'on apporte au Covid-19 dans le cadre de la riposte. Mais après le Covid-19, comment est-ce qu'on relance l'activité économique de notre pays ? Je pense qu'il faut déjà poser ce débat-là parce qu'il faut le dire, on parlait des pommes de terre la semaine dernière et celle d'avant, il n'y a pas que le Katimbi-Madina, il y a Mali qui produit également de la pomme de terre, beaucoup d'autres localités se sont démarquées dans la production de la pomme de terre, ce sont des efforts qui risquent de se perdre. Avec tous les emprunts que les principaux producteurs ont contractés, il n'y a pas que la pomme de terre à prendre en compte aujourd'hui, le secteur maraîcher en est revenu là-dessus, l'agriculture en est revenu là-dessus, il faille trouver une solution qui puisse pallier les manquements orchestrés, si vous voulez, créés par la crise aujourd'hui. Ça, ce sont des questions qui touchent directement à la gouvernance. Sur les questions liées à la riposte, inutile de revenir sur les différents manquements que nous et plusieurs spécialistes du domaine que nous avons entre autres reçus sur nos antennes ont relevé. Mais par-dessus tout et d'une manière plus officielle, il y a ces deux avis qui ont été produits par le conseil scientifique à l'intérieur desquels et pour le deuxième avis plus particulièrement parce qu'il s'agit au moins de 30 constats et de 30 recommandations, ce sont là, à mon avis, des observations plutôt pertinentes à devoir intégrer à la riposte qui est proposée jusque-là. La mine, important de rappeler, nous sommes à plus de 2700 cas aujourd'hui. Le virus a commencé son chemin en Guinée à partir du 12 mars, nous on retient la date officielle, à partir du 12 mars, nous sommes aujourd'hui, lundi 18 mai, ça veut dire au bout de deux mois, deux mois, nous sommes à près de 3000, 3000 cas. Ça, c'est rien de le dire. Pendant ce temps, il y a plusieurs centaines jusque-là que l'on ne réussit pas à retrouver, qui manquent à l'appel des Guinéens comme vous et moi, infectés de Covid-19 et en conscience de leur statut, qui se sont perdus dans la nature et qui continuent à circuler autour de nous. Ça fait près de moi qu'on parle d'eux. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est important de le dire, l'ANSS nous a caché cette vérité jusqu'à un certain moment. Plus d'un mois après, cette vérité a continué d'être cachée. Parce qu'on nous disait, donc, c'est à peu près de 700 lits disponibles, c'est un mois après qu'on a compris qu'en fait, ils ne pouvaient pas dépasser les 250 lits en termes de capacité d'accueil. Ça, c'est encore un gros mensonge sur la riposte qui a été orchestrée. Après, on nous dit, il y a au moins 400, non, 530 qui sont perdus dans la nature. Ils ne sont ni hospitalisés ni à la maison. Alors, ils sont où ? On a posé cette question-là. À date, il y a cet avis qui a été émis. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, le week-end a été agité par la sortie de Dr. Sakon. Dr. Sakoba, j'ai lu le communiqué qu'il a adressé et même l'interview avant. L'interview qui a été réalisée dans des conditions totalement acceptables. Amine, voyez ce qu'il y a à l'intérieur. On relève à l'intérieur un lexique propre au commandement. Il dit, il ne peut pas me commander, il ne peut pas me donner des ordres, il ne peut pas me dicter. Ce sont des mots qu'on utilise. C'est vraiment le lexique du pouvoir et du commandement. il met à nu ce que nous avons toujours dit et que personne n'a voulu entendre. Chacun se met dans son coin pour dire, c'est moi le chef, tel ne peut pas me donner. Mais ce que le Dr. Sakoba oublie, c'est qu'il s'agit d'une lutte de la Guinée. Le président de la République a dit, nous sommes en guerre. La guerre nous concerne tous et touche tous les Guinéens, ce qu'il veut dire. Et mieux, le président le dit lui-même, il faut demander à chaque Guinéen d'apporter de sa contribution à cette lutte. Il y a un conseil scientifique qui conseille à la riposte. Vous obtenez un avis et vous dites, parce que la présidente est gynécologue, elle n'a rien à me dire. Et vous sortez que vous avez 40 années de gestion d'épidémie. Moi, je veux savoir, on a 40 épidémies où ? Première chose, dans cette gestion d'épidémie, le cas Ebola, dont on se vante, tout le monde sait comment Ebola a été géré. Je rappelle qu'Ebola a pris 3 années sur notre territoire. Est-ce qu'on va attendre 3 années avec le Covid-19 ? Il a fallu la venue de plusieurs experts internationaux avant de nous tirer de là. Il faut dire, il faut rappeler à Dr. Sakoba qu'il n'y a pas que cette gynécologue qu'il ne veut pas. Écoutez, il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des statisticiens, il y a même des épidémiologistes. Des épidémiologistes. Il y a n'importe qui. Il y a toutes les ressources à l'intérieur. On vous fait une recommandation et il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Là, il faut le dire aujourd'hui. Il dit, quand vous faites une recommandation, dites comment on doit la faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Premièrement, parce qu'on a tous l'expérience des recommandations et comment les mettre en œuvre, le Conseil scientifique fait une recommandation sur l'opérationnalisation. L'opérationnalisation, l'ANSS est un organe opérationnel. Dr. Sakoba fait bien de le dire lui-même. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre opérationnel des recommandations qui sont faites ? S'il n'en a pas les capacités, pourquoi ne pas faire appel à d'autres ressources pour discuter de l'opérationnalisation de ces ressources-là ? Là, encore une fois, c'est un véritable problème. Mieux, dans le dernier avis qui a été émis, par exemple, sur les questions de communication, le Conseil scientifique est allé plus loin pour dire précisément changer de paradigme de communication et il indique même à qui et sur quel pilier on doit désormais faire reposer la communication de l'ANSS. Est-ce ne pas donner une bonne indication, une bonne orientation dans la riposte ? C'est pareil pour les tests, c'est pareil pour toutes les autres recommandations qui ont été faites. Il faut qu'on sorte de ce discours où l'on dit c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Docteur Sacobar aura bon voulu se dédouaner, ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit, la vérité est connue, je pense encore une fois qu'il faut sortir du débat de personnes, discuter d'une manière responsable parce que c'est une question de vie et de survie pour la nation guinéenne. Voilà. Et vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ, dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zéré Corée, Kim Dia sur 99.7, Cancan sur 99. Les Grandes Gueules sur Espace ou la messe des sans voix.